Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui peuvent dire qu'ils ont fait une rencontre personnelle avec Jésus et qu'il a changé leur vie ? Est-ce que ces personnes peuvent lever la main ? Bon, ben qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors c'est tout le monde. Je pense qu'il y a peut-être une erreur. Gloire à Dieu ! Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je ne suis pas un cas isolé. Oui, le Seigneur veut se révéler à tous ses enfants. C'en est encore un signe ce matin. Mais vous vous rendez compte, et vous savez, vous comme moi, que notre témoignage est si important. Parce que de notre témoignage, une âme peut être sauvée. Une âme peut être guérie. Une âme peut avoir les yeux qui s'ouvrent sur cet amour du bon Dieu pour elle. La parole de Dieu nous dit dans Romains au chapitre 10 que la foi naît de ce qu'on entend dire par les oreilles. Et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra bien quelqu'un pour leur dire. Et peut-être que ce quelqu'un un jour, ben ça sera vous. Je n'avais pas prévu de parler de ça ce matin. Mais ce n'est pas grave, on lui avait dit qu'on allait laisser faire. Amen ? Donc je m'excuse auprès de vous si, voilà, je laisse l'élan de mon cœur parler ce matin. Mais je pense que, voilà, on a tellement de choses à recevoir, et moi le premier. Vous savez, on n'a jamais trop rencontré le Seigneur. Même si ça fait 50 ans qu'on est convertis, il y a des personnes, ça fait plus de 50 ans qu'ils connaissent le Seigneur. Alléluia, les vétérans de la foi, vous pouvez les applaudir. Vous êtes des signes de fidélité. Amen, gloire à Dieu. Et bien, même après 50 ans d'une marche avec le Seigneur, on a encore tout à découvrir. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est grandiose. Parce qu'il est le créateur de l'univers. Et ce qui est totalement fou, c'est que ce créateur, ce Dieu d'amour, il est venu jusqu'à nous, en la personne de Jésus. Vous savez, moi, on n'a jamais entendu, j'avais entendu ce que c'était que la foi chrétienne, ce Dieu d'amour et de pardon. Ce Dieu qui vient, soi-disant, nous sauver de nos péchés, nous donner une vie nouvelle, de devenir des créatures nouvelles. J'avais entendu tous ces discours, quand j'étais peut-être petit, mais peut-être pas avec beaucoup de conviction, ceux qui me l'avaient dit, peut-être au catéchisme. Mais d'ailleurs, j'avais pas beaucoup entendu que ce Dieu vivant, parce qu'il était vivant, parce que Jésus, bien sûr, a été crucifié par amour pour nous, mais il est aussi ressuscité. Vous savez, moi, en tant que médecin, les personnes qui sont vivantes, moi, ça me rassure quand elles communiquent. Vous savez, je suis bientôt urgentiste, donc c'est les urgences médico-chirurgicales, la réanimation d'urgence. Quand je vois une personne qui arrive et qui ne communique pas, qui soit dans le commun, je suis plutôt inquiet. Parce que je me dis qu'elle va plutôt pas bien. Mais vous savez que nous avons un Dieu ressuscité d'entre les morts, un Jésus qui est vivant. Et parce qu'il est vivant, son désir, sa volonté, c'est de se manifester à nous. Son désir, c'est de nous rejoindre là où nous sommes, quelle que soit notre vie, quel que soit notre passé, quels que soient nos péchés, quels que soient nos blessures, parce que rien, rien, nous dit l'Écriture. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et parce qu'il est vivant, il désire transformer notre vie. Et parce qu'il est vivant, il veut se révéler à nous personnellement. Il veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Et ça, c'est un message énorme. Ça, c'est un message qui transfigure l'humanité, qui change nos vies. Ce Dieu-là est présent avec nous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde. Il est là, il l'a dit, et je le crois. Et non seulement je le crois, mais je l'ai vécu. Et c'est parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai rencontré, parce que moi qui étais, je peux le dire, vraiment dans ces frontières de la mort, où j'avais plus d'espérance, où la vie n'avait plus de sens, et pourtant j'avais la gloire du monde, j'avais les amis, j'avais la réussite sociale, j'avais tout ça. Mon cœur était vide, absolument vide. Et lui, Jésus, celui qui a dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Lui, ce doux Jésus, est venu changer ma vie. Et alors, lorsque notre vie change, on ne peut plus se taire. J'ai trouvé ça manifeste. Lorsque nous nous rendons compte d'où nous revenons, et moi je sais d'où je reviens. Si aujourd'hui je suis là, avec cette santé, cette force, peut-être ce zèle que vous dites, « Un peu de dynamique, c'est pas grave, on est tous différents, heureusement. » C'est une bonne chose la différence aussi, dans l'unité du Seigneur. Mais, voilà. Et bien, son esprit nous anime. Son esprit nous embrase. D'un feu. Et c'est pas notre pape qui dira le contraire, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Amen. Et je pense qu'il est inspiré du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton Église. Merci Seigneur pour toutes ces personnes, ces prêtres, ces évêques, toutes ces personnes qui ont consacré leur vie, ces religieux, ces religieuses, mais aussi vous, laïcs, moi. Nous, les baptisés. Nous qui avons été revêtus du sang du Christ, baptisés du feu de l'Esprit Saint. Ce matin, vous savez, le Seigneur m'a donné une parole pour nous. On a eu la grâce de loger ici, hier soir, quand on est arrivés. Et on a eu une super grâce d'avoir un oratoire qui n'était pas loin de notre chambre. On a pu prier. Il y avait aussi la présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Et on était vraiment là, autour de lui, comme une poule rassemble ses poussins. Vous savez, Jésus dit, je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Vous savez, on est bien. Imaginez-vous un petit peu cette grande poule, les petits poussins, puis sous les ailes, voilà, de cette grande poule. Et franchement, on était bien hier soir. On avait fait la route, tout était bien passé. Puis on s'est dit, commence l'hiver, on va se mettre au chaud sous les ailes de cette grande poule de notre Seigneur. Oui, je ne l'appellerai pas ma poule. Mais c'est lui qui l'a dit, alors j'utilise sa parole. Mais vous savez, Dieu est amour et humour aussi. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Vous savez, le sérieux de Dieu n'est probablement pas notre sérieux. Je pense que ce que le Seigneur aujourd'hui veut nous manifester ce matin, c'est qu'il désire, d'un profond désir, rejoindre toutes ces personnes qui ne le connaissent pas, rejoindre ceux qui meurent aujourd'hui, ceux qui souffrent, qui sont seuls, et qui ont besoin d'une parole qui sauve. Qui ont besoin de voir votre visage rayonnant. Qui ont besoin d'entendre de votre bouche, une parole de bonté, une parole d'espérance. Oui, je crois que c'est ça le sérieux de Dieu. Oui, ça Jésus le prend au sérieux. Parce qu'il en va de la vie et de la mort de beaucoup. Ce matin, nous ne sommes pas là pour nous encenser les uns les autres. Ce matin est une réunion importante et particulière, où ensemble, unis par l'Esprit, nous nous mettons à l'écoute du Seigneur, afin qu'il puisse nous éclairer, afin qu'il puisse nous enseigner, nous édifier, et aussi nous renouveler dans les dons du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour que nous soyons des témoins lumineux. Pour que nous soyons de ces enfants, qui n'ont pas honte du Seigneur. Comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, je ne rejouis pas de l'Évangile. Il est force de Dieu pour le salut de toi. Dans Romains au chapitre 1, je ne rougis pas. Je crois, frères et sœurs, qu'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais dénoncer ce matin. Notre France souffre. Vous vous rendez compte de cela ? Moi, je le vois, alors on le voit à la télévision, d'ailleurs j'en dirai quelques mots à la télé, c'est bien, mais on ne peut pas passer 5 minutes à regarder la télévision sur les grandes chaînes sans tomber sur le visage de l'impureté, le visage de la violence, le visage de l'avarice, de la cupidité, et on se rend bien compte que la télé n'est pas toujours très inspirée. Hormis quelques chaînes type KTO, c'est très bien, mais véritablement, je crois qu'on aurait beaucoup à gagner à éteindre de temps en temps notre télévision pour ouvrir notre parole de Dieu, afin de nous remplir de l'espérance qui vient du ciel. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Et je crois que c'est important. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Mais vous savez, c'est vrai, mais moi le premier, dès que j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur, je regardais plusieurs heures la télé, j'étais dans le poker, j'étais dans les jeux, j'étais dans plein de choses, dans les mondanités, les fêtes de médecine. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré le Seigneur, et j'ai compris que j'avais la liberté, soit de suivre l'Esprit Saint, soit de vivre selon la chair. Or il est aussi écrit dans l'Épître aux Romains, que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et même une autre parole, qui dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, alors vous vivrez. Le Seigneur nous a donné l'Esprit de Dieu, afin que nous manifestions les charismes, la puissance de l'Esprit, pour l'édification de l'Église, comme nous enseigne l'Église, pour le salut des âmes, mais également pour notre sanctification. Sans laquelle, d'ailleurs, nul ne verra le Seigneur, nous dit Hébreu 12, verset 14. Le Seigneur désire nous sanctifier. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que chacun de nos jours, que nous vivons, que nous puissions vivre avec Lui, avec son Esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le péché, nous ne nous prosternons plus devant le péché. Au contraire, nous tournons le dos au péché. Nous tournons le dos à la chair, et à cette passion égoïste, à ces choses, où nous nous blessons les uns des autres. Et ce n'est pas facile. C'est un combat. Mais l'Esprit de gloire, l'Esprit du Dieu vivant, vient au secours de notre faiblesse. Si c'était possible par nos moyens, on n'aurait pas besoin de Lui. Pas besoin du baptême, pas besoin d'un Messie, pas besoin d'un bon Dieu, s'il fallait faire par nos œuvres, par nos capacités humaines. Si c'était que ça. Mais non, il y a une force surnaturelle qui est Dieu Lui-même. Et cette force a été répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Un corinthien au chapitre 3. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Alors imaginez-vous, ce doux Jésus, nous pouvons le lire dans plusieurs des évangiles. On le voit devant le temple de Jérusalem. Et dans son zèle pour le temple, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous vous souvenez ? Ce doux Jésus miséricordieux, humble, doux et humble. Mais il est aussi juste et droit. Il n'a pas peur de dire ce qui est vrai, même s'il est critiqué. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous le dis avec beaucoup de simplicité, je suis un enfant au milieu de vous, j'ai 26 ans, je suis loin de vous qui avez 50 ans et j'ai tellement à apprendre de vous. Et aujourd'hui, avec obéissance, on m'a donné ce micro, alors je parle. Je voulais, vous voyez, c'est pas mon grand désir, c'est pas ma grande passion de prendre ce micro. Parfois c'est un combat, j'y vais dans la foi. Mais bon, le Seigneur a dit, je me suis ménagé une louange dans la bouche des nourrissons. Alors, ça va, je me dis que je ne suis pas à côté de la plaque. Mais, pourquoi je vous dis ça ? C'est que je suis l'un d'entre vous. Lorsque je vous parle, je me parle. Quand je parle de sanctification, je me parle. Parce que j'en ai besoin, tout comme vous. Et vous savez, j'ai les mêmes problèmes que vous. Il y a parfois des matins, je me dis, oh non, j'ai pas envie d'aller bosser. Il y a parfois des matins, à dire, non c'est dur. Seigneur, où es-tu dans ma prière ? C'est la réalité. Et pourtant, je sais qu'il est là. Et pourtant, je vois sa présence dans mon quotidien. Parce que lorsqu'on lui dit, oui, oui plus que tout, oui tout en haut, oui le premier, c'est sa place. Alors étonnamment, lorsqu'on lui donne sa place, d'être tout en haut, et bien sa bénédiction, sa grâce, ses fleuves d'eau vive qui coulent de son sein du haut de cette croix. Vous savez, l'eau et le sang, son esprit qui coule, et bien coule sur tout ce qu'il y a en dessous toute notre vie. Vous savez, si vous voulez que votre vie soit bénie, ne mettez pas vos soucis au-dessus de Jésus, parce que sa grâce coule pas en dessous. Alors, remettez-le au-dessus et vous verrez que tout sera béni. Frères et sœurs, ne nous inquiétons plus parce que nous avons un Dieu qui connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Vous le savez, vous, le nombre de cheveux sur notre tête. mais à part ceux qu'on n'en a plus. C'est pas un problème. Moi, je commence à avoir un début de calisier, c'est pas grave. Alléluia. Mais, s'il sait combien de cheveux nous avons sur la tête, alors combien plus s'occupera-t-il de notre quotidien, de ce que nous aurons à manger ou à boire, à nous vêtir, notre amour, notre paix, notre joie, nos enfants. Mais, comme nous dit l'Écriture aujourd'hui dans la liturgie, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi ? Trouvera-t-il quelqu'un qui dit je crois en toi ? Je marcherai sur les eaux comme pierre avec toi ? Je ne crains pas la mort, je ne crains pas l'incertitude de ce monde parce que j'ai bâti ma maison sur le roc. La pluie peut tomber, les torrents peuvent dévaler, le vent peut souffler. Ma maison ne tombera pas parce qu'elle est bâtie sur le roc. Et quel est ce roc ? Jésus. Jésus-Christ. Jésus le seul, le seul sauveur. Et ce même Jésus, avec un zèle fou, se retrouve devant le temple, le temple de Jérusalem, où il voit ces marchands qui utilisent la gloire de Dieu à leur faim personnelle, en faisant du troquage de colombes, de tourterelles, et puis vas-y, que je t'en mette un petit peu par là, un peu de plumes par-ci. Et puis c'est le vacarme, c'est le proa, et puis on ne sait plus pourquoi on offre les tourterelles et les colombes, et les machins. On ne sait plus pourquoi on vient, ça devient un bazar. Et dans ce bazar, Jésus lui vient remettre de l'ordre. Et parfois, il y va avec la manière qui lui convient le mieux. Et parfois, c'est avec cette violence d'amour. La violence d'amour du Christ qui ne supporte pas de voir l'impiété, l'abomination, et de voir surtout ses enfants périr. s'il a eu un sel, vous vous souvenez, il s'est fait un fouet avec des cordes et puis il a culbuté, il a poussé toutes ces tables d'échange, etc. Il dit, mais enlevez ça de la maison de mon père, car il est écrit que ma maison, dit l'écriture, et dit le Seigneur, sera appelée maison de prière. Imaginez-vous si pour un temple de pierre, donc d'ailleurs, il ne restera pas pierre sur pierre comme il l'a dit, parce qu'elle sera détruit, ce temple merveilleux de Jérusalem. Ce sel, il l'a eu pour ce temple. Et souvenez-vous ce que nous disions tout à l'heure, nous sommes ce temple. S'il a eu ce sel pour ce temple de pierre, qui pour lui n'avait que peu de valeur par rapport à nous, ses enfants, nous pour qui il a donné sa vie, donné son sang précieux, lui qui a considéré sa vie comme moins importante que la nôtre, parce qu'il l'a livré pour nous, il a été écartelé sur la croix pour nous, pour toi. Son sang a coulé pour nous, pour toi. Il a été condamné, flagellé, humilié, on lui a craché au visage, on lui a arraché sa barbe, et lui, qui avait un visage plus doux que les anges, était défiguré par amour pour nous. Alors, combien plus, frères et sœurs, il veut retirer de nos cœurs ce véritable temple, l'impiété, la haine, la rancune, la médisance, le jugement, l'avarice, les idoles, nombreuses, combien plus, dans cette violence d'amour, il veut venir faire de l'ordre dans notre vie, pour que nous puissions être sains de sa sainteté. Frères et sœurs, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, on entrera dans le royaume de Dieu, c'est en faisant la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Quelle est-elle cette volonté à votre avis ? La volonté de Dieu nous dit un Thessaloniciens 4. La volonté de Dieu, et écoutez bien cette parole, c'est votre sanctification. C'est que vous rayonnez la sainteté de Dieu sur cette terre. Soyez saints parce que moi je suis saint. Le Seigneur veut aujourd'hui, ensemble, nous d'un seul cœur, d'une seule âme, aujourd'hui, que nous nous lévions dans ce diocèse d'Angers, que nous nous lévions avec un désir, que nous soyons à l'image de celui qui nous a appelés, parce qu'il vit en nous. Nous voulons être les transparents de Dieu. Qui désire cela ? Qui désire ce matin cela ? Moi je le désire. Moi je le désire ardemment. Parce que, vous savez, le Vatican s'ennuie un petit peu. Ils ne font pas assez de saints dans notre Église. Ils n'écrivent pas suffisamment de bêtification pour nos citoyens chrétiens de France. Et je crois qu'ici, il y a plein de saints en herbe. Je crois qu'ici, le Seigneur veut Saint-Georgette, Saint-Trémonde, Saint-Pierre, Saint-Didier. Et que sais-je ? Parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté. Ne croyez pas que c'est que des pas de répillots. Ne croyez pas que c'est que pour ceux qui étaient des grands traumaturges. Traumaturges, pardon. C'est à force de faire de la traumatologie, ça. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Mais non. Il nous appelle aujourd'hui. Et vous savez, le Seigneur est droit dans sa parole. Plus incisif qu'un glaive à deux tranchants, sa parole est droite. Et aujourd'hui, ensemble, je crois qu'il nous invite avec sincérité, avec simplicité, mais sincérité, force et droiture, à faire le point avec lui sur notre vie. Est-ce que nous sommes rassasiés ? Est-ce qu'aujourd'hui, tout est beau, tout est parfait dans notre vie ? Aujourd'hui, quels sont ces idoles que Jésus veut culpiter de son pied, veut faire tomber de son pied, veut faire crouler pour que sa grâce puisse jaillir à travers de nous ? Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous invite à un changement de vie, à une décision. Ce n'est pas facile à entendre. Et pourtant, le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte. Et resserré, le chemin qui mène à la vie. Et il en est peu qui le trouvent. Frères et sœurs, peu. Moi, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Parce que Jésus veut tout le monde aller dans son paradis. Mais pourquoi il y en a peu ? Parce que la porte est étroite. Et alors, quand quelque chose est étroit, qu'est-ce qu'on fait ? On fléchit la nuque pour passer l'humilité. Ou, on fléchit les genoux, on s'abaisse et on reconnaît ce que nous sommes. Des pauvres pécheurs. Pauvres pécheurs qui ne savons pas aimer comme il nous a aimés. Qui malheureusement, blessons, utilisons cette langue que nous utilisons pour bénir, nous l'utilisons pour maudire, pour juger, juger l'Église, juger notre frère chrétien qui n'est pas comme nous. Jugez, alors que le Seigneur nous a dit, aimez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Comme lui, il a fait. Oui, c'est impossible à l'homme, mais pas à Dieu. parce qu'il nous a donné l'Esprit Saint à qui tout est possible et il veut le faire à travers nos vies. Elle est là, la bonne nouvelle. Ce Dieu d'amour veut faire de nous de dignes enfants de sa gloire, des enfants de lumière. Et celui qui s'abaisse, qui reconnaît cela, alors le Seigneur l'élève, l'élève à sa gloire, le comble de sa grâce, l'Esprit de Dieu vient consommer l'offrande de sa vie et l'envoie. Et je peux vous dire, à ces personnes, rien n'est impossible parce que ce n'est pas eux qui combattent, mais c'est Dieu qui combat pour eux. C'est Dieu qui passe devant eux et alors les ravins sont comblés, les montagnes sont abaissées. Frères et sœurs, vous croyez à cela ? Parce que ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis depuis le début, je n'ai rien inventé, ce n'est pas un nouvel évangile, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé de moi-même ce matin, mais c'est quelque chose que Jésus nous a laissé dans sa parole. Mais qui entendra ? Qui accueillera ? Qui se lèvera ? Pour dire, oui Seigneur, aujourd'hui je ne veux pas d'une vie médiocre, tiède, parce que tu les vomis, Seigneur, les tièdes, dans l'Apocalypse. Oui, le Seigneur veut que nous soyons embrasés d'amour et il veut le faire à travers nous. Merci Seigneur ce matin, parce qu'aujourd'hui Seigneur tu viens mettre le doigt, tu viens mettre le doigt, là où nous sommes blessés, là où ça fait mal, comme le doux médecin, non pas pour nous faire mal, mais pour nous apporter la guérison. Frères et sœurs, qui est d'accord pour vivre cela, pour faire cette démarche aujourd'hui. Vous savez, il est temps aujourd'hui que l'Église de Dieu, que nous, les uns et les autres, nous puissions faire un pas véridique, véritable vers lui, sans retour, sans détour, quel que soit ce que nous dirons de nous. Vous savez, nous sommes dans une France où nous étouffons la foi chrétienne, où nous mettons au pied et nous foulons au pied toutes ces vertus merveilleuses que le Seigneur nous a laissées. Nous appelons le mal le bien et nous appelons le bien mal. Lorsque vous parlez d'amour, on vous dit mais rentre chez toi, qu'est-ce que tu parles, tu ne comprends rien à la vie. C'est chacun pour soi aujourd'hui. Lorsqu'on dit que Jésus existe, le mouge même de Jésus glace le sang, on ne comprend pas pourquoi. Mais si on parle de toute autre chose, là, il n'y a pas de problème. Nous sommes, frères et sœurs, dans un pays aujourd'hui où nous avons un jou qui a été mis sur nos épaules, un véritable jou mais le Seigneur a dit prenez mon jou il est léger. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est soit nous laissons le monde dire qui nous sommes, soit nous disons au monde qui nous sommes et qui nous sommes les enfants du bon Dieu. Frères et sœurs, nous sommes la lumière pour la France. Nous sommes le sel de la France. Ne laissons pas ce sel, ça fait dire, ne laissons pas la lumière sous le boisseau mais sur le lampadaire afin qu'il voit et alors, si on vous critique, ne l'ont-ils pas critiqué lui d'abord ? Nous ne sommes pas nous l'Église épouse du Seigneur. Si l'époux a été frappé, comment se fait-il que l'épouse n'a aucune égratignure ? C'est impossible si elle est unie à son époux. Alors, elle aussi aura quelques baffes. Mais ce n'est pas grave parce que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs. N'ayez pas peur, ne craignons pas parce que véritablement, l'espérance habite notre cœur et cette espérance, c'est cette bonne odeur, une bonne odeur dans notre société qui étouffe véritablement sous le joug du désespoir, de la mort et je le vois. Je ne vous dis pas cela sans connaissance de cause. Je suis, moi, à me retrouver, à intuber des jeunes, de plus en plus jeunes, même des personnes parfois qui sont mineures qui mettent fin à leurs jours. C'est devenu quotidien. Ça ne choque plus personne. Les personnes se suicident, ça ne choque plus personne. C'est normal. Le SAMU est déclenché parce que les personnes se suicident, etc. C'est normal. Mais qu'aujourd'hui, nous disons Dieu a vaincu la mort, l'amour a vaincu la mort, la vie a vaincu la mort et cette vie est une personne et cette personne c'est Jésus le Messie et il veut ton bonheur. Alors là, on se scandalise. Là, on a des boutons. Est-ce que ça vous paraît normal, frères et sœurs ? Non. Non, frères et sœurs. Ce n'est pas normal. La lumière doit être mise sur le lampadaire. Et alors, frères et sœurs, lorsque nous comprenons cela, notre vie change, notre entourage change, les personnes rencontrent le Seigneur. Rien que par votre présence. plusieurs fois, des frères et sœurs qui m'ont raconté ce témoignage, des personnes qui disent « Mais qu'est-ce qu'il y a sur ton visage ? Pourquoi tu souris dans ce service où on ne voit que misère ? » On l'a déjà dit. Mais pourquoi ? Pourquoi tu as l'air si heureux ? Eh bien oui, frères et sœurs, comme dit le pape François, n'ayons pas toujours que des têtes de carême sans résurrection. Il est ressuscité des morts. Et sa joie qui est un fruit de l'esprit peut se manifester à travers notre visage. Que dire de plus alors qu'il a tout donné ? Je crois que ce matin, nous avons entendu pas mal de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, ce matin, le Seigneur nous tend la main. Il tend sa main qui est percée. Signe de son amour pour nous. Il a laissé, vous savez, ses marques après sa résurrection. Il ne nous a pas dit que les marques de la flagellation étaient laissées. Il ne nous a pas dit que les marques des épines étaient laissées. Mais il a quand même laissé les marques des clous et la marque de son côté pour qu'on n'oublie pas de quel amour il nous a aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ne les aimez-vous pas, ces personnes qui vous entourent. Il a donné sa vie sans retenue. Folie et sagesse de Dieu. Et cette folie qui est sagesse de Dieu, il veut la mettre dans ton cœur. Ce n'est pas un esprit de peur que le Christ a répandu sur l'Église. Un esprit de force. un esprit d'amour. De maîtrise de soi. Et vous savez, ce même Jésus, ce matin, il a la main sur le cœur et la main tendue vers nous. Est-ce que tu veux me suivre sur ce chemin étroit qui mène à la vie ? Je suis le bon berger. Je suis la porte du ciel. Viens à moi et tu vivras. Viens à moi et je te consolerai. Viens à moi et je te guérirai. Viens à moi et je te rendrai libre. Viens à moi et je t'embraserai de la vie. Viens à moi. Ceux qui entendent ma parole et qui la mettent en pratique ont bâti leur maison sur le roc. et fermons pas notre cœur ce matin à la voix du Seigneur qui nous appelle. Mon fils, ma fille, viens. Je t'ai choisi. Je t'aime. Viens. Laisse, quitte ta robe de tristesse et viens. Car je suis la vie. Viens. Et si ce matin tu prends une décision fermée, droite pour tourner le dos des chiens, si tu prends une décision pour changer ton quotidien, pour abaisser toutes ces idoles qui se dressent dans ta vie, pour faire taire ces langues de médisance, si tu tournes le dos aux pensées, aux tendances égoïstes, et si tu te tournes vers Jésus, non plus à un dixième mais à cent pour cent. Si tu l'as connu, si tu dis oui Jésus, comme Marie, exemple de fidélité, de sainteté, de la naissance à la croix, à la banque-côte, elle est là. Comme Marie, un oui fidèle, un oui droit et juste. Si aujourd'hui tu fais cet acte, cette décision qui est la plus grande décision de ta vie, alors je te le dis, tu ne seras jamais déçu, jamais, parce que l'esprit de gloire repose sur toi. Merci Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là, devant toi, et les yeux pétillants, pétillants, plus qu'un enfant qui attend des cadeaux, les yeux pétillants, avec cet ardent désir de te rencontrer, de te donner notre vie. ceux qui se sont sentis interpellés par cet appel ce matin. Habituellement, on fait une démarche pour s'avancer, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de place. Je vous invite simplement, on va prendre une minute, ensuite je ferai cet appel, ceux qui le désireront, simplement tout à l'heure de lever la main, et on va prendre une minute de silence avec lui, chacun personnellement. Laissez vos intentions de côté, pour vos enfants, pour votre famille, vos souffrances, etc. Voilà. Aujourd'hui, toi et lui, ce tête-à-tête, croise son regard ce matin. Si tu regardes son regard, tu verras dans son regard un Dieu embrasé d'amour pour toi. Non pas juge, mais sauveur. Osons, osons le regarder. Et si aujourd'hui, on sent cet appel à faire ce choix, eh bien, dis-lui dans ton cœur. Il t'aidera, il te donnera la force, car il l'a promis. Sous-titrage Société Radio-Canada